L'agriculture, c'est le futur, c'est ce qui est nécessaire au monde. Et aujourd'hui, on met les agriculteurs du monde entier les uns contre les autres, alors que les exportations pour l'agriculture représentent environ 10% de la production totale. 90% c'est la consommation intérieure. Et on fait ce prix de concurrence extérieure pesé sur les prix intérieurs, ce qui est absolument scandaleux. La commission de Bruxelles est complice, puisqu'elle est sous la courbe de lobbyistes qui l'encadre. Le grand défi, ce n'est pas l'agriculture, l'agriculture fait bien. Nous avons en France le grand producteur qui produit des matières premières en nombre, sous les essais. Puis nous avons l'agriculture de terroir, qui est indispensable, mais qui représente à peu près 10% environ de l'ensemble, avec du bio, avec maintenant des permacultures, et surtout de l'agriculture raisonnée. Et tout ça devrait marcher ensemble. Mais en réalité, on crée une situation où le poids des industriels, et surtout les quatre centrales d'achat, devient énorme, et impose une politique qui est au bout, vu que les agriculteurs, sur 100 euros du produit vendredi, ils touchent à peu près 8 euros, ce qui est scandaleux. Alors, il faut assurer ceux qui veulent faire du bio et de la permaculture. C'est une petite partie, mais c'est important quand même. Et puis, il y a les nouveaux, qui viennent avec la technologie du futur. C'est-à-dire des drones, des robots comme OZ, qui fait le désherbant parmi les salades, et qui même fait du binage, j'ai pas mal de binés. Et puis, vous avez les robots pour la vigne, vous avez partout ces robots, ce numérique, ces drones, qui font l'agriculture du futur, qui est écologiste. Parce que si vous prenez les drones, ils analysent la composition d'azote. Donc, ils peuvent savoir si vous mettez de l'engrais, du pesticide, et pas en surnom. Et d'autre part, il y a les travaux de l'INRA, qui sont très intéressants, sur la composition microbienne du sol. Donc moi, j'ai toujours dit, le sol ne va pas être considéré comme un support, c'était l'erreur des modèles agricoles françaises, mais comme un milieu vivant. Alors, il y a le milieu vivant, je pense, à la biologie. Mais maintenant, on est passé au niveau de la flore microbienne. C'est encore plus intéressant, parce que là aussi, on pourra mesurer les intrants, l'engrais, les pesticides, qu'on mettra en vue. Donc, il faut encourager tout ça, et encourager ce développement. Pour ça, il faut protéger la petite effigie. Il y a eu de grands progrès dans l'enseignement de l'agriculture. Il y a eu une cousine qui était d'enseignement agricole dans la fin des années 50 et des années 60. Et à ce moment-là, on lui disait, il faut mettre tant de produits, tant de produits, il y aurait tant de production, et vous verrez, tout ira bien. Et on ne leur expliquait pas le rapport entre la terre, la compulsion du produit, ce qui se passait. Aujourd'hui, il y a une attention très grande dans les lycées agricoles à cela, et dans les lycées agricoles, on fait peut-être plus attention qu'ailleurs au cas individuel de chaque élève, et il y a un suivi. C'est plus qu'ailleurs. Parce qu'en ce point de vue, le développement de l'enseignement agricole est insuffisant pour tout enseignement, mais c'est quand même un exemple pour l'enseignement ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada